Notre chapitre, le thème, le thème ce sont les jeunes, vous avez suivi je suppose l'émission de la semaine dernière, donc là c'est l'acte 2 et nous allons revenir sur ce qu'ont connu Laurent Paganelli et Laurent Rousset que nous sommes allés retrouver cette semaine à Toulon. Alors vous savez le principe, on contacte les jeunes de plus en plus tôt, ça peut poser des problèmes psychiques, physiologiques, etc. Voyons ce qui s'est passé avec Paganelli et Rousset. Souvenez-vous, Laurent Rousset de Mazarc signé à 13 ans un contrat de non sollicitation en faveur de Saint-Etienne. Deux ans plus tard, on le retrouvait donc sous le célèbre maillot vert. Saint-Etienne avait pris de l'avance sur les autres clubs au niveau du recrutement et n'avait pas laissé filer non plus l'autre enfant prodige de ses années 70, Laurent Paganelli. Paganelli qui avait émerveillé tout son monde lors du tournoi de Montaigu et qui quittait donc la MJC Avignon, très jeune également. Au début, cela était évidemment assez dur. J'arrivais là-bas, c'était assez dur pour moi, c'était assez dur. Je passais deux entraînements par semaine à deux entraînements par jour. Non, je crois que ce n'était pas de l'amusement, mais en fait, c'était quand même un bon moment. Et vous êtes arrivé à quel âge à Saint-Etienne ? Je suis arrivé à 15 ans. Comment vous vous êtes adapté pour passer de deux entraînements hebdomadaires à deux entraînements par jour ? Les premiers mois ont dû être difficiles, non ? Oui, c'était difficile. Disons que quand on découvre au départ, on ne se rend pas trop compte, mais quand on commence à peigner, on a un peu de mal. Je crois qu'on s'habitue très bien, il faut qu'on s'accroche, je crois qu'il faut qu'on réussisse dans le métier, donc on persiste, on persiste. C'est ça qui nous fait peut-être des fois lâcher physiquement parce qu'on veut s'accrocher à tout prix, on ne réfléchit pas assez. C'est au Parc des Princes contre le PSG que Paganelli disputera son premier match avec les professionnels de Saint-Etienne. Il remplacera Rocheteau à la mi-temps. Vous le voyez ici qu'il s'échauffe le long de la touche. Il a tout juste 15 ans et demi. Et votre premier entraînement avec les pros, c'était quand ? Le premier entraînement avec les pros, j'ai commencé quand même à m'entraîner périodiquement avec les pros, quand j'ai commencé à jouer par intermittence. C'est-à-dire, vous aviez quel âge ? 15 ans et demi. 15 ans et demi ? Oui. En fait, je m'entraînais quand même avec la troisième division, tous les jours quand même. À cet âge-là, deux entraînements par jour avec les stagiaires et des entraînements très poussés avec les pros, de quoi accuser de temps à autre de sérieux coups de pompe et à force de tirer sur la corbe. J'ai commencé à jouer en pro la première année. J'ai eu des problèmes. Enfin, un ou deux claquages, sinon ça me plus. Pas de blessure particulière, mais enfin, deux claquages quand même ? Deux claquages quand même, oui, la première année. Quand on est arrivé à un centre de formation, on était quand même une trentaine. On était dix à jouer le dimanche. Donc, je crois qu'il faut à tout prix jouer. Je crois que c'est surtout la concurrence qui fait qu'on se blesse. Je pense qu'on est obligé des fois de forcer parce qu'il faut qu'on s'accroche, il faut qu'on se batte. Des fois, on nous dit qu'on est à la porte de l'équipe pro, on est un peu fatigué, donc on va à tout prix s'accrocher et c'est là qu'on pète souvent. N'a-t-on pas un peu trop demandé à ce joueur en oubliant parfois qu'il s'agissait encore d'un adolescent ? C'est sûr qu'il y a eu peut-être des erreurs commises par les gens qui se sont faits de nous et par nous-mêmes. Je crois qu'avant tout, c'est nous-mêmes. Je crois qu'il faut avant tout pouvoir se régler. C'est sûr que si on faisait marche arrière, c'est sûr que j'agirais peut-être différemment. Mais je crois qu'il faut vivre avec son temps, c'est vrai. Vous agiriez de quelle façon maintenant avec l'expérience ? Je crois que je saurais me régler plus facilement. C'est-à-dire que quand je serai fatigué, je ferai attention. Quand j'aurai un poids quelque part, je m'arrêterai. Je crois qu'on arrivera bien avec ça. Passons maintenant à Laurent Rousset. Lui aussi était promis au plus bel avenir. Lui aussi avait toutes les qualités pour réussir. Et pourtant... Vous êtes rentré officiellement à la Saint-Etienne. À quel âge ? Je suis rentré deux ans après, c'est-à-dire à 15 ans et demi. Et votre premier match en professionnel ? 16 ans. Au départ, je partais pour être avec le centre de formation. Et six mois après, je me suis retrouvé en équipe première. Donc le centre de formation, je l'ai très peu connu. Vous avez vu disparaître certains joueurs dont je tairai les noms prématurément, à 25 ans, par exemple, depuis trop longtemps de parler. Pourquoi ? Parce qu'ils ont commis une double erreur. Non seulement ils ont gommé la pré-formation, mais ceux-là, ils ont même gommé la formation. Quand ils sont allés dans un club professionnel, on les a fait, notamment, jouer au niveau européen. Et alors là, maintenant, ils ont 24, 25 ans. Bon, on ne sait plus trop ce qu'ils sont devenus. Ils jouent, ils ne jouent pas. Vous n'avez pas le sentiment, quand même, à une époque, de brûler les étapes ou maintenant, avec le recul ? Disons, si vous voulez, brûler les étapes, c'est notamment au niveau de ma blessure, quand je suis parti avec l'équipe de France. Donc, pour cette rencontre où je me suis blessé, effectivement, je ressentais une certaine lassitude, puisque j'avais déjà fait tout le début de saison. C'est-à-dire que j'avais fait une dizaine de matchs à un rythme assez accéléré. Et c'est vrai qu'à cette période-là, j'étais un petit peu fatigué. Et oui, ce choc très violent avec le gardien de l'équipe junior ouest-allemande, il l'aurait sans doute évité s'il s'était trouvé à ce moment-là en possession de tous ses moyens physiques. Comme le disait Laurent, je crois que le vrai problème, c'est que quand un jeune débute dans la carrière, il omet parfois de dire certaines petites blessures, certaines lassitudes, parce que son but, c'est toujours d'aller plus haut et d'arriver au niveau professionnel rapidement. Donc, je crois que le gros problème, il est là. Si vous aviez un conseil à donner aux jeunes qui rentrent maintenant dans les centres de formation ou aux éducateurs qui s'occupent d'eux ? Je crois qu'aux éducateurs, je pense qu'il faut beaucoup de psychologie. Je crois que, ce que je disais tout à l'heure, le joueur est là pour apprendre son métier, mais il veut parfois brûler les étapes. Je pense que l'entraîneur du centre de formation a un rôle très important à jouer. Et la psychologie, il n'y en a pas toujours dans le football, au niveau contact joueur-entraîneur, enfin je dirais en général, pas spécialement. Malheureusement, ça n'existe pas beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada